Bonjour, tu viens pour préparer un peu ta saison ? Oui voilà, j'ai préféré faire le début saison sur la piste, donc j'ai fait toutes les manches de Coupe du Monde et là je prépare le championnat du monde qui se passe du 12 au 16 avril. J'ai quand même repris la course sur route le week-end dernier en Hollande avec mon équipe à la Ronde van Drenthe, la deuxième manche de Coupe du Monde. Et là, j'ai essayé de faire un petit peu un bloc route, j'ai fait sur toute la piste pour reprendre un peu de force avant le mondial. D'accord, donc tu fais partie du top des filles françaises, des meilleures françaises, donc tu vas axer toute ta saison sur la piste ? Après le mondial, il y a un gros trou pour les élites, après il y a l'été pour les esports, tout ça, mais nous pour les élites, ça reprend qu'en octobre, après pour les championnats d'Europe. Il y a des 6 jours tout ça, mais bon, je suis quand même payée par mon équipe sur route, donc une fois que ce sera fini ça, je vais me consacrer à la route quand même. D'accord, donc tu ne vas pas faire le camp et que tu me likes ? Je pense quand même, enfin je ne sais pas, parfois avec l'équipe, il y en a deux, il y a une le vendredi soir et une le samedi, je ne me trompe pas, je pense que je ferai celle du vendredi. D'accord. Après, plouer tout ça, ce n'est pas pour moi, je vais faire la Coupe de France qui est à l'Oudeac, celle-là je la fais, et voilà, après mon calendrier n'est pas vraiment défini du coup, vu que je ne vois pas trop mon équipe en ce moment, voilà. Donc la piste, ça prend toute la nuit ? Oui, voilà, j'aime beaucoup ça, et puis Steven Henry a voulu vraiment remettre les féminines, enfin reconstruire vraiment une belle équipe, donc le projet m'a bien plu et je suis contente de faire de la piste. D'accord, je tiens, merci beaucoup. De rien.